Après ma vidéo sur les airdrops à farmer autour de la blockchain SUI, puis après ma vidéo autour de Solana, je clôture ma petite trilogie des airdrops avec Aptos. Alors je parle de trilogie parce que le format de ces trois vidéos est assez similaire, mais bien sûr Solana n'a rien à voir avec SUI et Aptos. Néanmoins sur tous ces écosystèmes, il y a des airdrops à farmer, et avant ça Aptos n'était pas dans mes priorités, mais je suis tombé sur certains dossiers qui m'ont fait changer d'avis. Voilà, je ne vous spoil pas trop la vidéo, n'hésitez pas à la liker si ça vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on passe sur mon écran. Bien évidemment, avant de commencer, je vais vous parler vite fait des tokenomics, il y a un truc intéressant de ce côté-là. Vous avez probablement vu passer plein de threads autour de ça. Aptos, ils ont alloué 51% des tokens à la communauté, ce n'est pas trop ce que ça veut dire. Alors sur cette partie allouée à la communauté, il y a déjà eu un airdrop. Il y a des gens qui pensent à un potentiel deuxième airdrop, voire un troisième, un quatrième airdrop, un petit peu comme on a du côté d'Optimisum. Il y a eu un premier airdrop, et ensuite il y en a eu deux autres avec deux critères différents. Ça se tient, ce n'est pas si bête, ce n'est pas une idée débile non plus. Personnellement, l'airdrop, ce n'est pas la piste que je favorise le plus. Je vois plus des incentives, des intérêts bonus à venir sur Aptos. Alors qu'est-ce que j'entends par intérêts bonus ? C'est exactement ce qu'on a sur SUI, si vous avez vu la vidéo. Il y a plein de protocoles qui distribuent des intérêts en SUI. Comment ils font pour faire ça ? Ils ont fait une demande à la fondation SUI pour avoir des tokens. La fondation SUI leur a alloué des tokens, et ils peuvent les distribuer aux différentes personnes qui s'intéressent au protocole pour justement attirer les liquidités, attirer les gens sur la plateforme, même sur la blockchain en général, c'est la stratégie de SUI. Et je pense qu'Aptos va faire la même chose. Mais justement, ils ne se lancent pas tout de suite. Pour l'instant, on ne peut pas aller sur 15 000 protocoles et aller farmer des intérêts en Aptos. Il n'y a rien de ce côté-là. À mon avis, ce qu'ils attendent, c'est que SUI, ils terminent de distribuer tout ce qu'ils peuvent, et ensuite Aptos, ils vont mettre vraiment le paquet. C'est ma petite théorie. On verra si ça se confirme dans les prochaines semaines, les prochains mois peut-être. En tout cas, s'il y a des choses intéressantes à faire du côté d'Aptos, je vous en parlerai sur la chaîne. Alors, si c'est des rendements intéressants, ce sera probablement sur la chaîne secondaire parce que j'ai plus un contenu d'actualité dessus. Si ça peut vous intéresser, je vous mettrai quelques liens autour de SUI, autour de Solana aussi dans la description. Mais là, j'arrête. Là, je reviens sur Aptos. On se concentre sur Aptos. La première chose qu'il va nous falloir pour se lancer sur cet écosystème, c'est un wallet. Il y en a plein qui existent. Un petit détail, c'est qu'il n'y en a aucun qui a de token a priori. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure piste à privilégier quand on va farmer des airdrops. Je n'ai jamais vu un wallet faire un airdrop de son token ou alors je n'en ai pas de souvenirs. Par contre, ça existe. Il y a des wallets qui ont un token. Je pense à Truss Wallet ou à Coin98. Donc, ce n'est pas impossible d'imaginer un airdrop de ce côté-là. Après, ce n'est vraiment pas le truc que je privilégierais. Donc, au cas où, peut-être qu'il peut y avoir un airdrop de ce côté-là, moi, je vous conseille le wallet Petra parce que j'ai utilisé plusieurs wallets de l'écosystème Aptos et c'est vraiment mon préféré. Il n'y a pas vraiment de bug sur celui-là. L'interface est plutôt simple. Celui de Pontem, il est sympa mais quand on l'utilise avec une Ledger, c'est un enfer. Très clairement, je le déteste avec une Ledger parce qu'il y a des petits bugs. Des fois, les transactions ne s'ouvrent pas. Il faut ouvrir manuellement le wallet. C'est un peu chiant. Martian, sans plus. Je ne suis pas trop fan de l'interface en fait. Mais à part ça, le wallet fonctionne bien et il est aussi dispo sur Sui. Et c'est les trois principaux que j'ai testés. J'ai aussi testé un peu Fuchsia mais je n'aime pas du tout. Lui aussi, il sert pour Sui et Aptos. Voilà, il y en a d'autres encore qui existent mais mon petit coup de cœur, celui que je vous conseille, c'est le wallet Petra. Ensuite, un truc que je fais quand je m'intéresse à un écosystème, c'est voir s'il y a des projets qui ont fait des levées de fonds. Alors, ça va peut-être vous spoiler deux, trois projets que je vais aborder dans cette vidéo mais justement, je voulais faire un petit point sur Martian parce qu'ils ont levé des fonds. Donc dans le game des portefeuilles, ça peut être intéressant d'utiliser Martian et Petra. Petra parce qu'il est meilleur et Martian parce qu'ils ont levé des fonds. On ne sait jamais. Un dernier outil avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est SonarWatch parce que ça peut vous être utile. C'est le seul dashboard que j'ai trouvé sur la blockchain Aptos. Un dashboard, c'est tout simple. C'est un site qui va vous permettre de voir ce que vous avez dans votre portefeuille et le souci du côté d'Aptos, c'est qu'on n'a que SonarWatch à ma connaissance et ça permet de voir les tokens qu'on a dans notre portefeuille. De ce côté-là, ça marche bien. Mais si on va les déposer sur des protocoles de DeFi, on ne va pas les retrouver et ça, c'est embêtant. D'ailleurs, au niveau des NFT, il me semble que j'en ai un ou deux sur ce portefeuille. Donc pareil, le suivi n'a pas l'air d'être optimal. Du côté des bridges, par contre, on est servi. On en a un qui utilise Layer 0 donc il n'y a vraiment aucun souci à l'utiliser. Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun souci. Je l'ai déjà utilisé, je n'ai jamais eu de problème. Et on a aussi le bridge de Wormhole mais je ne vous le montrerai pas parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Sui et celle de Solana aussi, je crois, Wormhole, c'est un enfer. Je déteste ce bridge. Donc, je vous déconseille d'utiliser Wormhole pour aller vous intéresser à Aptos. Layer 0, ça marche très bien. Et les stable coins qui sont bridgés par Layer 0, de toute façon, c'est ceux qui sont le plus utilisés sur l'écosystème Aptos. Vous n'avez pas trop d'intérêt en fait à passer par un autre bridge. On peut envoyer des stable coins de la Binance Smart Chain, par exemple, d'Ethereum, même d'Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism. Vous avez vraiment le choix pour ce qui est des stable coins. Pour de l'Ether, ça va. On peut aussi en envoyer depuis les Layer 2. Et ensuite, on a aussi du Bitcoin qu'on peut envoyer, mais je vous le déconseille parce que c'est un Bitcoin qui est un petit peu spécial. C'est un Bitcoin bridgé, mais il est assez peu liquide sur la plupart des écosystèmes où il est, à part sur Avalanche. Donc, je vous déconseille d'envoyer des BTC.B sur Aptos. En tout cas, au moment où je fais ma vidéo. Peut-être que dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, il se sera bien installé sur le blockchain Aptos, mais pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. D'ailleurs, quand vous bridgez en utilisant The Aptos Bridge, vous pouvez envoyer un petit peu de... Vous pouvez recevoir un petit peu de APT directement sur la blockchain Aptos. Quand vous allez bridgez des Ethers, par exemple, des stable coins, vous allez pouvoir recevoir un petit peu de token Aptos. C'est vraiment une toute petite quantité. Et ce que je vous conseille de faire, si vous avez la flemme d'aller acheter un petit peu d'Aptos sur un exchange ou quoi, c'est de bridgez des cryptos via ce bridge, de récupérer cette petite quantité d'Aptos du coup, et ensuite, d'échanger, je ne sais pas, 2, 3 dollars de stable coin contre du Aptos. Comme ça, vous serez tranquille pour farmer de ce côté-là. Vous aurez largement de quoi payer les frais pour toute votre aventure sur Aptos. Après, peut-être que pour les plus gros farmer d'entre vous, il vous faudra 5, 10, 20 dollars de token Aptos, mais vraiment, les frais sont très, très, très peu chers. Vous n'avez pas besoin de grosses quantités d'Aptos. Voilà, ce bridge, on peut aussi l'utiliser dans l'autre sens. Bien évidemment, on peut envoyer des cryptos d'Aptos à Arbitrum, d'Aptos à Polygon, etc. Il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, comment l'oublier, il n'y a pas que Layer 0 et Warm Hall, il y a aussi Maison. Par contre, sur ce bridge, on n'aura pas la fonctionnalité qui nous permet de recevoir un petit peu de APT directement sur la blockchain. Donc, si vous utilisez Maison, faites attention à avoir déjà des tokens Aptos pour payer les frais. Néanmoins, en termes de frais justement sur les stable coins que vous allez bridger, il n'y en a pas ou très peu selon les blockchains. Là, j'ai pris un exemple tout bête de Polygon à Aptos. Si j'envoie 500 USDC, je peux recevoir 500 USDC sur Aptos. On a la base pour aller sur l'écosystème Aptos. En plus, le petit bonus, je ne l'ai pas dit, mais Maison n'a pas de token, Layer 0 n'a pas encore de token. Pour Layer 0, ça fait longtemps quand même qu'il y a des rumeurs d'airdrop ou quoi que ce soit, qu'il y a des gens qui sont dessus, mais c'est quand même un petit bonus qui n'est pas négligeable. Maintenant, on va voir ce qu'il y a sur l'écosystème Aptos et pour ça, je me suis aidé de deux sites pour retrouver les protocoles qui existaient sur cet écosystème. Le premier, c'est DeFi Lama, bien sûr. Comment éviter DeFi Lama quand on fait des recherches sur la DeFi ? C'est carrément impossible. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur DeFi Lama. Je sais que j'ai tendance à vous renvoyer à chaque fois sur plein de vidéos que j'ai déjà faites, mais si ça peut vous aider, si vous êtes passé à côté, je vous mets des liens dans la description. Vous n'êtes pas obligés d'aller les voir. Vous faites comme vous voulez. Le deuxième site qui m'a servi à trouver les protocoles qui existaient sur Aptos, c'est tout simplement le site d'Aptos eux-mêmes. Voilà, aptosfoundation.org. Il y a une section qui s'appelle Ecosystème, sous l'onglet Discover. Et du coup, ça m'emmène sur cette page. Alors, moi, j'ai trié que les outils de DeFi, que les protocoles de DeFi parce que c'est ce qui m'intéresse. Pour ce qui est de la DeFi, il y a quand même des protocoles qui ne sont plus du tout d'actualité sur cette page. Baptswap, j'ai été voir, ça a l'air un peu mort, ce truc. Et il y a un autre protocole abandonné en cours de route. Mais ça avait l'air d'être une sorte de super app, comme ils disent. Moi, j'avais plutôt le comparé à un Curve Finance sur la blockchain Aptos. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire sur le protocole. Donc, à voir si ça se développe ou pas. Mais pour l'instant, je ne le passe pas dans les airdrops à farmer parce que le truc est trop early ou trop abandonné. D'ailleurs, je reviens un instant sur DeFi Lama. Mais si vous regardez ma vidéo plusieurs semaines, plusieurs mois après sa sortie, ça peut être intéressant de faire un tour justement sur DeFi Lama et de voir s'il y a des nouveaux protocoles du côté d'Aptos, des protocoles éventuellement qui ont pas mal de TVL. Allez voir s'ils n'ont pas déjà de token. Comme ça, il y aura peut-être encore plus d'airdrops à farmer au moment où vous regarderez ma vidéo. Et faites attention aussi, il y a des projets que je vais présenter. Peut-être que si vous regardez ma vidéo dans plusieurs mois, ces projets auront fait un airdrop. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Si un projet a déjà lancé son token, a déjà lancé son airdrop, c'est peut-être plus le moment d'aller farmer l'airdrop justement. La première thématique qui m'intéresse, c'est le Liquid Staking. Ça devient incontournable aussi dans la DeFi. Il y en a de plus en plus, il y en a sur plein d'écosystèmes. Aptos, bien sûr, en fait partie. Et il y a trois protocoles de Liquid Staking ou en tout cas, trois principaux. Le premier qui m'intéresse, ça va être Ditto. Alors sur Ditto, on ne peut pas venir spéculer sur un airdrop parce qu'ils vont lancer leurs tokens mais d'une autre manière. Quand on va dans l'onglet Rewards, juste ici, on peut aller déposer des ST-APT. Donc c'est des Aptos stakés par Ditto et directement recevoir des tokens Ditto. Alors je ne peux pas encore les réclamer ces tokens. C'est ce qu'on appelle du pré-farming. Je peux commencer à en farmer et le jour où il sera lancé, je pourrai les réclamer, aller les vendre ou les staker et en faire ce que je veux. Pour l'instant, a priori, ils se basent sur un prix théorique. Leur estimation, ce serait qu'il soit lancé à 5 centimes. Si ça se passe bien, le token est vraiment à 5 centimes au lancement et c'est comme si j'avais eu 23% d'intérêt sur mes Aptos. Si ça ne se passe pas bien, que le token il fait à moins 90% en lancement, c'est comme si j'avais eu 2% de rendement sur mes tokens Aptos. C'est à prendre en compte quand on fait du pré-farming, on sait qu'on va avoir un token, on sait que plus on reste, etc., plus on va avoir de tokens. C'est un petit peu différent d'un airdrop, mais si justement c'est trop farmé ou quoi, ça peut avoir tendance à ne pas être terrible parce que les gens vont généralement dumper ses tokens à leur listing. Après, j'ai beaucoup vu de pré-farming en bear market. Peut-être qu'en bullrun, ce ne sera pas pareil que sur Aptos, il y aura une grosse hype au moment où le token d'ITO va être lancé. C'est tout plein de choses qu'il faut prendre en compte en fait. La phase de marché, etc. Si on est en bullrun, c'est clair que les airdrops, les tokens que vous allez pré-farmer comme ça peuvent s'apprécier. Mais pour l'instant, je reste méfiant. Pas d'airdrops a priori, mais du pré-farming. Par contre, sur le deuxième plus gros protocole de liquid staking sur Aptos qui est Tortuga Finance, il n'y a pas de pré-farming ou quoi que ce soit. On peut du coup spéculer sur un potentiel airdrop. En plus, il y a beaucoup plus de TVL ici. On voit qu'il y a 6 millions de TVL à peu près en dollars alors que sur DITO, si je reviens sur l'accueil, on est sur du 800 000 dollars. C'est quand même très faible pour un protocole de liquid staking. Donc même si on est sûr qu'il va y avoir en token, je ne mettrai pas tous mes œufs sur ce protocole. Déjà que de base, je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier, mais là, c'est une raison de plus. Ensuite, pour ce qui est de Tortuga, il y a pas mal d'applications qu'on va pouvoir retrouver sur la DeFi. On va pouvoir notamment minter des stable coins sur Thala. On va pouvoir le mettre en collatéral sur des protocoles de prêt et d'emprunt. Il y a pas mal de choses à faire avec le TAPT de Tortuga. Il est assez bien intégré à l'écosystème d'Aptos. Le STAPT de DITO, il est aussi bien intégré, mais c'est vrai que celui de Tortuga, il est bien plus intégré. Donc si je devais choisir quand même 15 seuls protocoles de liquid staking, je pense que je mettrais plus d'efforts sur Tortuga. Ensuite, le dernier protocole de liquid staking, celui qui est le plus gros a priori quand on regarde les stats du côté de DeFi Lama, c'est Amnith Finance. Et Amnith, ils le disent en gros, rétroactive airdrop. En fait, c'est un terme pour dire que c'est du pré-farming exactement comme DITO. C'est-à-dire que plus vous allez holder longtemps des Aptos stakés par Amnith, plus vous allez avoir tokens, etc. Sauf qu'ils ont rajouté un effet ponzi, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y a un système de liens d'affiliation. Bien évidemment, je ne vous mettrai pas de liens d'affiliation, en tout cas pas pour ce protocole dans la description, très clairement, parce que je n'ai pas trop confiance. Je n'ai pas eu le temps de creuser à 100% de ce côté-là, mais de ce que je vois, ça ne m'inspire vraiment pas confiance. Il y a l'air d'avoir beaucoup de liquidités à première vue sur certains protocoles, mais je ne sais pas trop comment c'est calculé, je ne sais pas trop d'où il sort certains chiffres, parce que Ariès, on va en reparler de ce protocole de lending, là, ils nous disent qu'il y a 10 millions de TVL, 10 millions, comment, 10 millions dans leur token de liquidstaking, je ne sais pas, parce que quand on va sur Ariès, il y a plus de 10 millions de TVL au total, mais quand on regarde juste le token de liquidstaking de Amnys, il n'y a pas 10 millions de TVL, donc c'est très bizarre, il y a des chiffres qui sont un petit peu un petit peu chelous, il y a ce système d'affiliation que je n'aime pas trop, et il y a un système de NFT pour booster ses points, il vaut 0,004 aptos, ça coûte vraiment pas cher à acheter, donc si vous voulez farmer cet airdrop, enfin plutôt pré-farmer cet airdrop, ça peut se tenter d'aller prendre un de ces NFT pour booster ses points, mais bon, c'est quand même un protocole qui ne m'aspire pas tant confiance que ça, je n'ai pas envie de m'attarder plus que ça, si vous avez envie de faire vos recherches, allez-y, ensuite après le liquidstaking, la grosse thématique, les protocoles qui vont vous servir le plus, ça va être les DEX, on peut venir échanger des cryptos dessus, on peut venir se mettre sur des poules de liquidité et a priori, pour l'instant, il n'y a que un gros DEX qui n'a pas encore de token, on a déjà PuncakeSwap sur l'écosystème, on a déjà Thala, mais ils ont déjà leur token, LiquidsSwap par contre n'a pas de token, alors ce qui est intéressant avec LiquidsSwap, c'est que la team qui est derrière ce projet, ils sont aussi derrière le Pontem Wallet, donc je pense que tant qu'à spéculer sur l'airdrop de LiquidsSwap, autant utiliser le wallet de Pontem, on ne sait jamais, ça peut peut-être augmenter les chances s'ils lancent un token, en tout cas, c'est plutôt classique ce qu'on va retrouver du côté de LiquidsSwap, comme je vous ai dit, on va pouvoir swapper des tokens, on va pouvoir retrouver des poules de liquidité, du farming, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, honnêtement, on a PuncakeSwap et on a Thala qui existent sur la blockchain Aptos qui sont bien mieux en termes de DeFi, on a des poules de liquidité qui sont bien plus intéressantes, donc LiquidsSwap, j'irai vraiment dessus pour spéculer sur l'airdrop, mais il y a moyen de le farmer indirectement. On en reparlera un petit peu après quand on verra les agrégateurs. Avant ça, je vais vous parler des plateformes de prêt d'emprunt, vous voyez que d'ailleurs que j'ai déposé sans USDC sur cette plateforme, c'est celle qui m'intéresse le plus, on va dire, c'est pas celle qui a le plus de TVL, vous voyez qu'il n'y a qu'un million de dollars de déposés dessus, mais il y a un truc qui m'intéresse, c'est qu'il y a l'onglet gouvernance juste ici, mais il n'existe pas encore, c'est écrit Coming Soon et bien souvent sur la DeFi, comment on fait pour participer à une gouvernance ? Il faut un token et une des manières de bien décentraliser une gouvernance, c'est de faire un airdrop. Donc, je ne suis pas sûr à 100% qu'il y aura un airdrop du côté d'Aptin Finance, néanmoins, ça c'est quand même un bel indice qu'il pourrait y avoir un airdrop de ce côté-là. Par contre, dans l'état, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, il y a assez peu de TVL sur le protocole. Par contre, si je reviens un petit peu sur le point que j'ai abordé dans le début s'ils pourraient distribuer des incentives un petit peu comme on a sur Sui, ça pourrait attirer les liquidités. La blockchain Sui a complètement explosé depuis qu'ils ont commencé à distribuer des incentives. Il y a encore quelques mois, il y avait 20 millions de dollars sur la blockchain Sui, maintenant, il y a genre 200 millions de dollars. Ça a été multiplié par 10. Là, pour ce qui est d'Aptos, on est quand même sur une TVL qui est à la hausse en ce moment et pourtant, il n'y a pas d'incentive comme sur Sui. Donc, j'espère vraiment que sur 2024, il y aura des incentives et qu'on pourra faire plein de choses sur Aptos. Si c'est le cas, je vous en parlerai mais bien évidemment, je n'ai pas besoin d'incentive pour venir farmer des airdrops, c'est juste un gros bonus on va dire. Ensuite, le deuxième protocole de lending, enfin plutôt le premier si on parle en termes de TVL, c'est Aries Markets et regardez ce que je vous disais par rapport au ST-APT de Amnys parce qu'Amnys, ils sont tellement bêtes, ils ont renommé leur token de liquid staking comme celui de Ditto, ça c'est un autre débat. Là, on voit qu'il y a 2 millions de TVL. A priori, c'est que les 9 millions de TVL qu'on avait vus sur Amnys, c'était sur le protocole en entier. Bah non, ça ne marche pas, il y a 18 millions de déposés sur le protocole et même si on retire les liquidités qui sont empruntées, ça fait 16 millions de TVL ou 15 millions et des poussières. Donc je ne vois vraiment pas d'où ils ont sorti leur chiffre de 9 millions et des poussières. Peut-être que c'est un ancien chiffre qu'à un moment, il y avait 9 millions de déposés sur Aries au total ou 9 millions dans leur token de liquid staking mais je trouve ça quand même bizarre. Personnellement, ça ne me donne pas trop confiance s'ils ne sont pas foutus de tenir leur site à jour. Mais bon, ça c'est un autre débat. Aries, on peut faire du prêt de l'emprunt, c'est assez intéressant. Le petit souci d'Aries et de la plupart des protocoles que je vous ai présentés jusqu'ici, c'est qu'ils n'ont pas levée de fonds. Il n'y a pas eu de levée de fonds sur Aries, il n'y a pas eu de levée de fonds du côté d'Aptin. LiquidSwap, je n'ai pas trouvé, il n'y a pas l'air d'y avoir de levée de fonds. Amnys, c'est pareil. Tortuga, je n'ai pas trouvé de levée de fonds. Edito, je n'en ai pas trouvé non plus. Néanmoins, si je reviens sur ma page CryptoFoundraising, je peux voir qu'il y a d'autres projets qu'on n'a pas abordés. Alors, Tsunami Finance, c'est un protocole de perpétuel qui est mort sur l'écosystème Aptos. Il n'est plus utilisable, le projet est voué à mourir. Tant pis, ce n'est pas grave, on parlera d'un autre protocole de perpétuel. Celui qui m'intéresse le plus, qui a levé des fonds, c'est Econia. Alors Econia, ce n'est pas du tout un protocole, c'est plutôt une sorte de brique technologique qui va être utile sur l'écosystème Aptos. Econia, qu'est-ce qu'ils apportent à l'écosystème Aptos ? Ils apportent des order books, ils apportent des liquidités tout simplement sur l'écosystème Aptos. J'en ai parlé dans ma vidéo autour de 10 airdrops à farmer pour 2024, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça sur Econia, mais je pense que ça peut nous faire un petit peu comme Peace Network. Peace Network, c'est un oracle qui a été utilisé par plein de protocoles, notamment des protocoles de perpétuel, et tous les gens qui ont interagi de près ou de loin avec un des protocoles qui utilisaient Peace Network ont été éligibles à l'air drop de Peace Network. Alors peut-être pas tous les gens non plus, mais une bonne partie des gens qui ont interagi avec des protocoles qui étaient autour de Peace Network ont eu des tokens. Et là, je pense qu'on peut imaginer la même chose du côté d'Econia. C'est essentiellement ou c'est que sur la blockchain Aptos pour l'instant à ma connaissance. Et si on va sur le site, on peut retrouver Ariès Markets justement. Vous allez voir, on va faire la petite passerelle. On peut retrouver aussi Gator Trade qui est développé par Pontem Network. On peut retrouver Canalabs dont on reparlera, SwapGPT et un autre qui était listé avant sur la page et je ne sais pas pourquoi il n'est plus listé. Ça s'appelle Hippo. On reparlera de tous ces projets, ne vous en faites pas, mais d'abord, je vais passer sur Ariès parce que Econia, ils sont sur Ariès. Alors comment on les retrouve ? Ce n'est pas du tout sur le lending. Si vous déposez, que vous empruntez des cryptos, vous n'allez pas farmer Econia. Pour vraiment utiliser Econia, il faut se rendre sur la fonction Swap du côté d'Ariès et ici, en fait, on va retrouver un agrégateur. On va pouvoir échanger des cryptos contre une autre crypto. Donc si je veux venir échanger, je ne sais pas moi, un Aptos contre des mods, c'est un stablecoin sur la blockchain Aptos. Si je change un Aptos contre des mods, voilà. Ça va me comparer plusieurs chemins, plusieurs façons d'échanger en même temps et je vais pouvoir choisir la meilleure. Vous comprenez donc que venir faire des swaps sur un agrégateur, ça va toujours être meilleur puisque je vais pouvoir comparer Thala et LiquidSwap en direct et c'est pour ça que j'ai dit qu'on pouvait farmer LiquidSwap indirectement. C'est qu'en allant sur des agrégateurs, on va être amené parfois à utiliser LiquidSwap. Parfois ce sera écrit Pontem, parfois ce sera écrit LiquidSwap, ça dépend des interfaces. Petite découverte d'ailleurs que je viens de faire en live, Aubry que je ne connaissais pas, je viens vraiment de le découvrir avec Ariès et a priori, c'est un DEX qu'on peut retrouver sur la blockchain Aptos. Alors il y a très très peu de TVL, 55 000 dollars, c'est vraiment faible mais je vois qu'ils n'ont pas de token donc je vais le surveiller. Pour l'instant, il n'est pas encore dans ma liste des airdrops à farmer mais je vais le surveiller. S'il y a plus de TVL, s'il y a des choses intéressantes à faire sur le protocole, peut-être que je pourrais essayer de le farmer un petit peu. En tout cas, je peux quand même le farmer déjà en faisant des swaps. Si j'ai besoin d'échanger des cryptos sur Aptos, je vais peut-être être amené à utiliser Aubry. Donc c'est pas plus mal. On a aussi la possibilité de faire du trading et on va retrouver d'autres protocoles qui nous permettent de faire ça et qui utilisent Econia comme Ariès Markets. Le souci, c'est que les DGN qui sont parmi vous, ils ont envie de faire l'effet de levier et ça, on ne va pas le retrouver sur la plupart des protocoles sur Aptos parce qu'on a aussi SwapGPT qui nous permet de retrouver justement une fonction trade où on va pouvoir trader sur plusieurs cryptos et on a aussi une fonction swap qui nous permet de retrouver un agrégateur justement. On va pouvoir échanger des tokens Aptos contre des USDC ou contre n'importe quoi en comparant plusieurs protocoles en même temps. SwapGPT n'a pas de token mais je l'utiliserai pour farmer Econia parce que SwapGPT, on l'a retrouvé sur la page d'Econia et un site qui n'est plus sur la page, je ne sais pas pourquoi c'est Hippo. Hippo de base ça utilise Econia alors peut-être que maintenant ils ne sont plus en partenariat ils n'utilisent plus Econia mais aux dernières nouvelles c'était dessus ça les utilisait et là je vais faire un test à priori Hippo ils ont toujours l'air d'utiliser Econia donc je ne comprends pas pourquoi ils sont plus répertoriés dessus ce n'est pas très grave c'est qu'un détail vous voyez qu'on peut farmer aussi Econia avec Hippo. Ensuite, il y a deux autres protocoles qui utilisent Econia mais qui sont purement sur l'aspect trading il y a Gator Trade déjà qui est développé par Contem qu'on a cité tout à l'heure il n'y a pas grand chose qu'on va pouvoir retrouver dessus puisqu'on peut juste trader sur Aptos et sur Ethereum sans effet de levier le shorter on peut parier à la hausse dessus pourquoi pas et on va retrouver exactement la même chose sur Canalabs la seule différence c'est qu'on n'a pas la même interface donc voilà si vous voulez trader du Aptos ou de l'Ethereum avec un levier x1 ça peut se faire de ce côté là au moins vous prenez moins de risques en passant par ces interfaces plutôt que par des protocoles où il y a du levier etc mais je comprends que pour les dégénérer ça puisse être un petit peu limité sur Canalabs il y a un autre truc qu'on va pouvoir retrouver c'est un agrégateur alors du côté d'Aptos il fonctionne plutôt bien on peut aussi venir l'utiliser en plus de Hippo et compagnie par contre on le retrouve sur d'autres écosystèmes Polygone Binance Smart Chain Avalanche Suis j'ai pas testé Solana non plus mais j'ai regardé du côté des blockchain EVM donc Polygone Avalanche etc et cet agrégateur il est pas excellent on a mieux sur ces écosystèmes mais pour ce qui est d'Aptos ça fonctionne bien et je suppose que pour Solana et pour Suis ça devrait être pas trop mal non plus surtout du côté de Suis parce que du côté de Solana il y a déjà Jupiter qui existe qui est très bon donc je suis pas sûr que Canalab soit meilleur et un dernier truc qu'on peut retrouver éventuellement de ce côté là c'est l'onglet stake qui permet d'aller directement staker des tokens alors c'est surtout du liquid staking qu'on va retrouver là sur le sol c'est du liquid staking sur le Aptos c'est ça aussi sur Matic c'est pareil et je sais pas trop pourquoi il y a quelques poules de liquidités mais c'est que sur l'écosystème Solana et que sur deux protocoles donc il y a pas grand chose encore qui est listé du côté de Canalabs sur cet onglet stake je trouve pas ultra ultra intéressant mais ça a le mérite d'exister pour les dégènes qui ont envie de faire du trading avec levier c'est possible sur la blockchain Aptos on peut retrouver ça du côté de Merkle Trade et on peut aller sur des effets de levier qui sont complètement débiles x150 par exemple sur Bitcoin et on peut même retrouver des effets de levier de x1000 ou x1500 je m'en souviens plus sur les fiat l'or et l'argent donc c'est un protocole de dérivés assez classique si vous avez utilisé déjà des protocoles de dérivés sur la DeFi vous ne serez pas trop dépaysé dessus pour le coup Merkle Trade c'est sûr à 100% qu'ils vont lancer un token on a un système de mission où on peut gagner des points et tous les tel nombre de points on peut récupérer des boîtes et en fait dans ces boîtes qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir des tokens MKP je ne sais plus comment il va s'appeler mais ils ont fait un article autour de ça ce n'est pas une source que j'invente ou quoi que ce soit il va y avoir un token et ces boîtes que vous récupérez plus elles sont rares et plus elles vont vous allouer de tokens je ne sais pas jusque quand on peut le farmer et là du coup comme il y a un système de mission un système de points ce n'est pas vraiment un airdrop c'est plus du pré-farming encore une fois mais pour ceux que ça intéresse pour ceux qui font déjà du trading avec levier pourquoi pas essayer du côté d'Aptos mais comme d'habitude je vous mets en garde si vous n'avez pas l'habitude du trading avec levier que vous essayez faites-le avec des gains n'allez pas le faire avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre bien évidemment et c'est facile des fois de commencer de faire un trade deux trades trois trades gagnants de se sentir un petit peu le plus fort du monde mais généralement vous vous faites vite rattraper vous allez faire un quatrième trade qui va être complètement pourri vous allez perdre tout l'argent que vous avez gagné même plus encore donc soyez très prudent avec les protocoles de trading surtout quand il y a du levier je ne vous dis pas que vous allez être ruiné dans tous les cas mais c'est quand même quelque chose auquel il faut faire attention on peut gagner de l'argent sur ces protocoles mais on peut aussi en perdre très vite maintenant on va voir le dernier aspect des airdrops qu'on peut farmer sur la blockchain Aptos c'est les NFT il y a deux trucs qu'on peut farmer sur Aptos le premier ça va être du côté des noms il y a plein de projets comme ça maintenant sur plein de blockchains les nameservices le premier évidemment c'était Ethereum nameservice ENS là on a l'équivalent sur Aptos ça s'appelle sobrement Aptos Names et personnellement moi j'ai pris un nom de ce côté là j'ai pris AZK Crypto sans grande surprise j'ai envie de vous dire et je vais l'écrire avec un O en plus pour vous montrer le prix ça coûte 1 Aptos par an donc c'est un petit prix quand même c'est à peu près 8 dollars au cours actuel après justement j'ai fait le parallèle avec Ethereum name service et eux ils ont fait un token ils ont fait un airdrop justement donc on peut imaginer ça du côté d'Aptos mais bon c'est vraiment pas dans mes priorités si vous avez même pas 50 dollars de crypto sur l'écosystème Aptos allez pas claquer 8 dollars juste sur un nom de domaine qui vous sert à pas grand chose à part voir votre nom au lieu de votre adresse quand vous allez vous connecter sur certains protocoles et en plus si vous mettez des noms de domaine qui sont assez courts là j'ai essayé de mettre juste AZK en 3 lettres c'est encore plus cher ça coûte 20 Aptos pour prendre le nom de domaine donc là on est sur quelque chose qui coûte quasiment 200 dollars ça commence à faire beaucoup pour simplement farmer un airdrop pour ceux qui ont envie de spéculer sur des nft on a une marketplace qui existe du côté d'Aptos je pense que c'est pas la seule mais en tout cas c'est la plus populaire ça me fait penser un petit peu à Blur parce qu'on a un système de saison a priori avec un système de points comment on obtient des points bon évidemment c'est en achetant des nft en listant des nft en vendant des nft etc tout ce qu'on peut faire avec des nft ça rapporte des points ensuite ces points qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce que ça devient j'en sais rien mais on se doute bien que ces points ils pourraient être convertis vers un potentiel airdrop à surveiller de ce côté là d'ailleurs vous voyez que je me suis intéressé au protocole quand j'avais fait un live du côté d'Aptos Sui et Solana sur la chaîne secondaire j'avais été acheter un nft du côté de Topaz justement ben voilà il est dans mon portefeuille et je vois que j'avais mis une offre aussi qu'elle a l'air d'être passée puisque j'en ai trois autres à récupérer bon j'ai pas mis des fortunes dessus je crois qu'au total sur l'achat de tous les nft j'ai mis un demi Aptos donc je me suis pas mis un gros 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 budget de ce côté là mais il y a l'air d'y avoir des collections qui sont bien appréciées les Bers par exemple depuis le live que j'ai fait je crois qu'ils ont fait quasiment un x2 ben même ceux que j'ai acheté ils ont bien performé depuis mon live les pontèmes d'Archeges il me semble qu'ils étaient à 16 Aptos au moment du live donc je sais pas si là il y a un petit peu de faux mots de ma part si c'est trop spéculé et que ça va se péter la gueule du côté d'Aptos mais en tout cas depuis que j'ai commencé à m'intéresser à l'écosystème il y a beaucoup de collections qui ont pumpé alors est-ce qu'on va avoir une hype un petit peu comme à la Solana où sur Solana on a des collections qui ont fait des performances complètement indécentes je pense aux Madlads par exemple qui sont passées de 10 Solana je crois pendant le dur du Bear Market à plus de 200 Solana je sais pas je vous le garantis pas très clairement c'est plus de la boule magique qu'autre chose mais rétrospectivement depuis que j'ai commencé à m'intéresser à Aptos et à faire du contenu dessus il y a des collections qui sont plutôt bien appréciées après on retrouve essentiellement des projets PFP comme on dit un profile picture c'est juste des NFT qui ont pas spécialement d'utilité à part être joli à part être collectionnable donc clairement on n'allait pas vous ruiner sur ce genre de plateforme vous voyez qu'il y a certains NFT qui coûtent cher 42 Aptos alors ça peut paraître pas beaucoup parce qu'on se dit c'est 42 c'est pas un si gros chiffre que ça ouais mais c'est 42 x 8$ donc le floor price le minimum pour cette collection c'est plus de 300$ déjà pour un NFT pour une image donc bon on n'est pas sur Ethereum on n'est pas sur Solana pour l'instant donc c'est pas l'écosystème le plus hypé autour des NFT voilà prudence de ce côté là mais pour dire un petit mot positif quand même autour de Topaz c'est que l'interface elle est plutôt agréable c'est assez simple de naviguer dessus voilà c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui on a vu une bonne dizaine de projets j'ai pas compté exactement mais il y a de quoi faire du côté d'Aptos et il y a des chances que dans les prochaines semaines les prochains mois il y ait encore plus de protocoles à aller farmer comme d'habitude et je crois que je l'ai dit plutôt dans la vidéo mais tous les liens sont dans la description si vous voulez retrouver un protocole en particulier vous pouvez et sur ce je vous embête pas plus on se retrouve bientôt j'espère d'ici là portez-vous bien salut tout le monde et on se retrouve à la seconde et on se retrouve à la seconde